Si une personne est là devant elle plusieurs sortes de fruits qui sont Meshivrat Aminim, sur quoi elle doit faire la bracha ? Sur quoi elle doit être Mahdimah et faire sur ce fruit-là la bracha en premier ? Alors, le klal il est comme ça. Dans Massachet de la Chote, Daf, même Aleph, elle ramène une histoire et de cette histoire, ça sort ce klal. L'histoire, elle se passe avec deux hachamim. Un, il s'appelait Rav Hasda et un, il s'appelait Rav Amnona. Ils étaient assis tous les deux, on leur a ramené des fruits de Meshivrat Aminim et donc il y avait des dattes et il y avait des raisins. Rav Hasda, il n'a pas commencé à manger, il voulait voir ce qu'il faisait Rav Amnona. Rav Amnona, tout de suite, sur quoi il a fait la bracha ? Il l'a fait sur la datte. Il a fait Bore Perias et il l'a mangé. Alors, Daf Hasda, il lui pose la question, il lui dit, mais attends, le pasteur, il dit quoi ? Et on sait que l'ordre, il est que tout celui qui est le plus proche possible de R's, c'est sur lui qu'on fait avant. Et alors, dans notre cas, quand on avait des raisins et des tmarim, les raisins, ils sont numéro 3. Par contre, les dates, ils sont mises par combien ? Le miel, c'est la kawana, les tmarim. Les tmarim qui donnent du dvash, qui donnent du miel. Donc, c'est le mises par numéro 7. Normalement, il devrait être en dernier par rapport aux raisins. Comment ça se fait que tu as fait ça en premier ? Qu'est-ce qu'il lui a répondu ? Là, il lui a dit, non, ça, ce que tu dis, c'est juste. C'est si j'avais seulement une seule fois le mot R's dans le pasteur. R's, hita, usura, etc. Mais là, c'est pas comme ça. Dans le pasteur, il y a deux fois le mot R's. Il y a le premier que, voilà, tu viens de dire. Il y a le deuxième qui finit, R's, zetche menut vash. Donc, plus que la Torah, elle a répété le mot R's, c'est une coupure et ça reprend un nouveau départ. Je m'explique. À chaque fois que tu as un fruit, il faut voir, il est le combien par rapport au R's, mais il y a deux. Donc, il faut voir par rapport à chaque R's, il est le combien de tchem. En l'occurrence, ici, le gefe, c'est vrai qu'il est proche du R's, mais il est numéro 3. Par contre, le tmarim, il est proche du mot R's, mais en numéro 2 par rapport au deuxième R's. Puisque R's, zetche men, zetche men, c'est les olives. Après, on a de vash, on prend un tmarim. Donc, il est numéro 2. Donc, c'est pour cela que les tmarim, ils passeront avant le raisin. Tellement, ça lui a plu, la fesda, cette réponse. Il lui a dit, qui peut nous donner des pieds en fer pour qu'on court et qu'on va toujours t'écouter, écouter ta halakhot ? La phrase de la gmarim, c'est Donc, c'est la traduction de... J'ai traduit cette phrase-là tout de suite. Donc, c'est comme ça que passe la gmarim, et c'est comme ça la halakhah. Si jamais on a un fruit qui est à la fois, ça veut dire comme ça. On va rentrer dans l'ordre directement, c'est plus simple. Hita ou séanra. Au début, on a commencé par le blé. De quel hita la Torah, elle parle ? On ne parle pas de hita, quelqu'un qui mange du blé, un match du blé non-cuit, d'où je sais. Puisque jusqu'après, le passage, de quoi elle parle ? La Torah, qu'est-ce qu'elle dit ? Donc, de là, on voit que la caravana de la Torah, quand au début, elle a dit elle parlait du pain. Donc, si quelqu'un, il a devant lui le moussi, c'est la première chose à faire. A moussi, et ça quitte tout. Il n'y a pas de pain, tu as des maisonotes. C'est aussi, avant tout, si quelque chose, il est fait en forme de gâteau, même si ce n'est pas à moussi, ou bien des pâtes, ou bien du couscous, c'est maisonote. Étant donné que cette bracha, cet aliment, n'aurait pu faire de lui et du pain, parce que c'est fait à base de blé ou d'orge, donc c'est chodème avant tout. Donc, hita et saura, même si saura, il est en numéro 2, et que le zaït, il est numéro 1 par rapport au hérès numéro 2, a fait le achi, toujours, le maisonote, c'est avant, parce que c'est une bracha qui est plus précise, qui est plus hachoua, donc c'est une petite exception. Donc, on a hita et saura. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On voit tout de suite le zaït, donc l'olive, donc c'est le numéro 1 par rapport au deuxième hérès, donc tout de suite après, c'est le zaït. Après, c'est le tmarim, parce que c'est numéro 2 par rapport au deuxième hérès, et rien qu'après, on revient au gefen, au raisin, teina, au limon. Maintenant, il y a un hiddush par rapport à la bracha de Boreh, peria gefen. Si quelqu'un, il a du vin, qu'est-ce qu'on aurait pu dire, nous ? C'est le numéro 3. Donc, j'ai une date, je ferai sur la date, après, je ferai Boreh, peria gefen. Beno Pérez, il est ramené dans Béthussef, et il dit, la bracha de Boreh, peria gefen, ça passe avant même le zaïd, ça passe avant le tamal. Pourquoi ? Voilà, il est mis par 3. Il est tant donné que le raisin, enfin le vin, c'est quelque chose qui rend joyeux, c'est quelque chose qui nourrit, et qu'on lui a fait une bracha spéciale, et cette bracha, elle est plus précise que Boreh, peria gefen, parce que Boreh, peria gefen, ça inclut tous les fruits de l'arbre, alors que Boreh, peria gefen, c'est seulement le fruit de la vigne, donc c'est seulement sur le vin qui fait à base de raisin. Donc, c'est pour cela qu'il y a une bracha, avant tout. Il y a beaucoup d'alharonim qui pensent comme sur la Béno Peres là, c'est comme ça que c'est ramené dans Mishnabura, Khafahim, Benishhay, Interès Zekranim, et le Lévouch. Il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord, il y en a qui disent, sauf, sauf, ça vient du raisin, donc même si la bracha est spéciale, ça reste numéro 3, et de Béthiosef, c'est mâchement que c'est comme ça, puisqu'il a ramené que ce n'est pas comme Salminag, donc là, la khali marasale, et quoi que le Boreh Diosef lui-même, il a parlé deux fois de ce sujet, une fois Tauchin Khafdalet, une fois Tauchin Khafet, dans les deux, dans le Sefer Khol Sinai, au début, il avait dit, dans la première version, il avait été possède que Gefen ça passe avant, à la fin, il a dit, Darat Maranelé, qu'on fait ce qu'on veut, étant donné que ce n'est pas Berkhoté, donc il n'y a pas le Dindur Dima, la khali marasale, c'est quoi ? C'est vrai que Darat Maranelé, comme ça, mais un bon conseil, c'est de faire le Gefen en premier, pourquoi ? Parce que quand tu es Mardim, le Gefen, tu fais selon tout le monde, alors que lorsque tu fais sur le Zayt ou sur le Tamar, tu rentres dans les Mahlokot, certes, c'est comme ça, mais ce n'est pas le meilleur choix, si quelqu'un veut un conseil, on lui donnera ce bon conseil, et rien qu'après, une fois qu'on a fini Gefen, on reprend le Sefer, donc Zayt, Tamar, Gefen, le raisin, ça veut dire, Tena ou Erimon.